Donc Géraldine, elle n'avait pas prévu ça, normalement ça ne devait pas se passer comme ça, sur le papier, normalement elle devait être heureuse, tu vois, et ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, et c'est parti d'un truc vraiment anodin, vraiment, genre, vraiment, je veux être plus heureuse, bref, avant de commencer, je te rappelle que tu as mon titre de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, c'est en gros, c'est une formation pour te montrer étape par étape, comment créer ton business en ligne avec l'intelligence artificielle, donc c'est complètement gratuit, avant de créer un arnaque, regarde quand même, donc voilà, tu es libre de pouvoir y accéder. Le bonheur, le bonheur, tout le monde est là, le bonheur, moi je veux le bonheur, je veux mon bonheur, puis après tout le monde devient égoïste par rapport à ça, à mon avis, je ne sais pas si tu ne l'as pas vraiment demandé, mais déjà, je fais ce que je veux, le bonheur pour moi, c'est une décision, ça ne doit pas se baser sur des choses extérieures, tu vois, tu peux avoir des shoots de bonheur, on peut appeler ça comme ça, genre, tu as acheté une nouvelle Ferrari, tu es content, mais après, trois jours après, allez, cinq jours après, c'est bon, tu es habitué, tu vois, comme toute chose nouvelle que tu as dans ta vie, voilà, ça te donne un petit shoot de bonheur, mais ce n'est pas là-dessus que c'est basé, donc si tu attends que le bonheur vienne de choses extérieures, déjà, tu es mal barré, encore heureux que le bonheur n'est pas basé sur des choses matérielles, sinon, ça voudrait dire que les pauvres, eux, ils ne sont pas heureux, ils n'ont pas le droit, il y a des gens qui sont pauvres et qui sont heureux, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils sont plus heureux même des fois, mais t'inquiète pas, les riches aussi, ils sont heureux, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, mais ceux qui sont entre les deux là, qui sont là, peut-être que... Déjà, avoir de la gratitude pour ce que tu as, déjà, c'est une bonne manière d'être heureux, parce que quand tu commences à trop vouloir, Gérardine est dedans, je vais être heureux, je vais être heureux, ça t'emmène dans des chemins qui... c'est pas... j'ai l'impression que la finalité, c'est pas là où tu veux aller, tu vas commencer à dire, moi, je quitte mon mari, parce que je vais être heureux, je prends de la drogue parce que je vais être heureux, enfin, après, bon, on ne sait pas jusqu'où ça va, quoi, je prends des antidépresseurs parce que je vais être heureux, parce que quitter son mari, tout ce qui va se passer, tu vas finir avec des chats, et tu vas enchaîner des relations court terme, c'est pas ce que je te souhaite, mais c'est la réalité du marché, c'est pas facile, là, dehors, là, t'as une famille, t'as un mari, t'as des enfants, et tu te dis, oh, allez, c'est bon, je veux être heureuse, bon, ben, ça n'a pas manqué, elle a commencé à rentrer dans un cercle spirituel un peu, un peu douteux, apparemment, toute sa famille n'a pas validé, on se dit, non, on ne valide pas, donc personne n'a validé, elle s'est dit, bon, ben, si c'est comme ça, moi, je me marre, je divorce, on est marre, parce que je vais être heureuse, vous m'empêchez d'être heureuse, et donc, du coup, dans sa démarche de divorce pour pouvoir être heureuse, son mari, trois semaines après, il avait déjà rencontré quelqu'un d'autre, et ça, ben, euh... Il a confirmé une suspicion que j'ai eu avec mon mari, qui est bientôt un ex-mère, nous sommes en milieu de se divorcer maintenant, et nous ne sommes pas encore officiellement divorcés, et il est déjà dormi avec d'autres personnes. Il peut avoir un autre enfant, mais ce n'est pas avec moi. Un jour, nous avons deux enfants déjà, et ça me fait envie de vomir. Ça vraiment brise beaucoup de sentiments, dans le même, en meant, 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 en meant. and so it was my surprise when today in the car my daughters were like hey are we going to Tata's friend's house I was like oh no who's Tata's friend and I asked for their name and they were like we don't know her name but she has two cats she's nice and I was like oh she has two cats she was like yeah we went to her house she has two cats um he did not run this by me like other people whatever not even divorced yet not even going to work on yourself at all just going to jump into another relationship and one last thing since we're ranting about my soon to be ex-husband right the reason why I know for a fact that he's at least seeing another woman is because he bought new shampoo he didn't just buy shampoo he bought shampoo, conditioner and I think a body wash honestly I didn't look at them that closely um very aesthetically pleasing packaging the shampoo is not a regular fucking shampoo it's an apple cider vinegar clarifying shampoo he didn't just walk into a store and say oh that's the one for me a woman told him to buy that um all of that combined I think it's pretty solid to say that he's seeing someone else weeks after we decided to get divorced by the way the changement of color Geraldine I'm not sure there the the clear it's not bad but there the blue and even I love it I love it but there it's not but it's not going to go like what you see Geraldine it's not going to do with the subject but I give you I give you my advice if you're there you're doing the change I tell you so I see that it's going to work on the mots it's my husband soon my ex-marie it's going to be it's going to be I don't know it's not technically technically it's still my husband I don't know what she does but I don't know it's the current but technically it's my husband we're in the process it's going to be but it's not so I think it's a little bit I'm going to encore une femme moderne qui prend des décisions sans penser aux conséquences et ça c'est que la première étape Geraldine t'es même pas prête ton mari va refaire sa vie et toi tu vas errer dans la street c'est pas ce que je te souhaite Geraldine écoute moi ce que je veux dire c'est que le marché du dating c'est difficile et puis toi tu vas toujours avoir des standards élevés ça veut dire que tu vas vouloir avoir au minimum le mari que tu avais au minimum donc tu auras certaines exigences sauf que là tu te retrouves à vouloir au minimum et je pense que tu veux mieux puisque t'es parti ça veut dire qu'il était pas suffisamment bien pour toi tu es parti tu vas vouloir un gars qui est mieux que ton ex-mari en sachant que tu as déjà deux enfants et que t'es plus âgé je vois bien que c'est pas moi c'est juste la réalité c'est pour ça j'ai du mal avec le concept à chaque fois les meufs qui divorcent avec des enfants et même si t'es super bien foutu de toute façon alors évidemment ça va être plus facile logique mais des fois je me dis mais je vois le taux de divorce qui a 80-85% initié par les femmes et c'est pas parce qu'elles se font battre ou non c'est parce qu'il y a souvent problème d'argent la raison numéro une c'est le problème d'argent tu vas te retrouver sur le marché du célibat oui t'as beau avoir toutes les exigences que tu veux la vie va te gifler ça va être dur parce qu'à force de justement se focus sur seulement toi ce que tu veux tu oublies de te poser la question qu'est-ce que le gars qui a tous les critères que tu veux chez lui quel genre de femme il recherche est-ce que tu corresponds à cette femme là alors voilà mais c'est ça le problème c'est pas voilà et là elle a trop faille quand elle a dit ouais le gars prend même pas le temps d'apprendre à se connaître de prendre le temps de tout de suite déjà peut-être que c'est toi qui as besoin d'apprendre à se connaître et puis on sait qu'est-ce que ça veut dire quand elle fait ouais j'ai besoin d'apprendre à me connaître quand elle dit ça traduction ça veut dire j'ai besoin de connaître les pénis de toutes les couleurs voilà et après là elle dit je sais qu'est-ce que j'aime et ce que j'aime pas là je sais là c'est bon donc nous on est censé apparemment une fois qu'elle a appris à se connaître et à connaître des pénis de toutes les couleurs nous on est censé après passer derrière voilà récupérer voilà bon voilà bien sûr sinon t'es insécure toi tu comprends rien mais honnêtement mais genre comment tu pensais que ça allait finir tout ça comment tu pensais que ça allait se passer honnêtement là tu vois elle est en pleurs elle est pas contente elle est énervée tout ce que tu veux elle est dans tous ses états parce que ça s'est pas passé comme prévu elle aurait elle aurait divorcé c'est là qu'on va trouver un gars trois semaines après le gars qu'elle aurait voulu avoir etc elle a vraiment pas fait tiktok elle sera dans sa meilleure des formes son gars elle sera en train de la supplier en train de chier s'il te plaît reviens reviens s'il te plaît elle sera bien là je t'en ai dit je t'en ai dit je t'en ai dit je t'en ai dit tout le temps je t'en ai dit je t'en ai dit beaucoup je t'en ai dit mais c'est pourquoi parce que c'est c'est absolument t'en ai dit tout le temps je t'en ai dit je t'en ai dit je t'en ai dit avec mon parce qu'elle abuse stalked et harassed me mais je t'en ai dit à un très deperat place quand il a m'a 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 si ta propre mère arrive à dire ça c'est que Géraldine t'as dû frapper fort alors si ta propre mère arrive à dire c'est mieux que mes petits enfants soient avec mon je te rappelle qu'elle dans cette situation quand même de base on est parti sur je vais être plus heureuse So, I'm thinking, is there a way to enjoy life without my kids? Because, you know, it feels like a pretty big possibility that that might be my reality. You see, Geraldine, after this little extrait, I tell myself, your mother, I feel like she was not far away from the truth. This story of possession, I tell myself, there is something to have, there is something to see. The only thing I've heard is that there is a big possibility it doesn't happen. So, there we are good, there, 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 there we are. But in everything else, I want to travel just, only, not more, because after it's too much weight. seulement mes enfants et on va découvrir des choses on va voyager ça ce serait bien ça là je pense 3 ou 4 je pense ouais je pense que là dans ta tête vous êtes à peu près 3 ou 4 ouais là je pense aussi qu'on est on devrait être pas mal je pense de pas me tromper 3 ou 4 c'est le minimum everything i've ever said on this tick tock is true um it's it's really important to me to not lie to not exaggerate when telling any of these stories because it's like what's the point if i'm gonna lie i know a lot of people have accused me of lying and i don't care what people speculate you know you guys don't have all the information so obviously you're gonna get stuff wrong i don't care um but it's very important to me to tell 100% of the truth um and we talk about anything really um and something that i've really been thinking about lately is obviously i want what's best for my kids that's the whole point um and i really did think that me being their mom was the best thing for them but maybe it's not maybe me being out of their life is better for them so that's another reason why i don't want to lie because if i get my kids back because i'm lying who was the point of that you know like i'm gonna say my truth and if i'm meant to be with my kids then i'll give them back and if i'm not then i won't and that's what's best for them hop 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 j'ai rajin excuse-moi avant de te laisser poursuivre mais là je suis obligé d'intervenir les gars parce que là ça ce truc même quand j'entends d'autres gens qui disent tiens je te dis toujours je débat jamais de ce dont on parle là sur la chaîne comme ça là je débat jamais avec les gens ou avec les filles en dette non ça sert à rien mais là quand j'entends ça je suis obligé de réagir c'est quoi cette histoire de je vis dans ma vérité je dis ma vérité non mais et tout le monde est là ah ouais j'avoue tu as raison ouais c'est vrai que tu dis ta vérité je dis il dit sa vérité nous disons notre vérité tout le monde dit sa vérité comme ça on est bon mais je comprends pas en fait j'ai l'impression qu'on vit dans un monde de fou là en fait y'a qu'une vérité en fait tu auras beau dire le soleil il est rose ok c'est ton opinion tu as la liberté de dire tout ce que tu veux de dire ce que tu as envie de dire hein tout ce qui se passe tout ce qui te passe par la tête tu peux hein mais la vérité c'est que le soleil il est jaune hein j'espère que j'ai perdu personne là la vérité Géraldine le soleil il est jaune donc tu auras beau dire qu'il est rose parce que tu trouves que c'est une couleur un peu plus hein un peu plus tendance mais ça changera pas que le soleil il est jaune et le pire dans tout ça c'est quand elles disent ma vérité et ça j'ai entendu dans toutes les langues je l'ai même entendu en espagnol c'est pour te dire ma vérité non mais c'est une blague ça veut dire en plus après le pire voilà le pire dans tout ça parce que tu te dis bah elles font ce qu'elles veulent évidemment ce qu'elles font ce qu'elles veulent moi enfin je fais ce que tu veux je fais ce que je veux toi tu fais ce que tu veux mais après des conséquences parce que c'est quand tu fais des plans sur ta vérité mais tu fais sur des plans sur quelque chose qui n'est pas réel tu n'es plus dans la réalité c'est le concept même de la désillusion en fait et tu vois les résultats qui en découlent je te rappelle que d'ici 2030 25 à 45 ans les femmes seront seules et sans enfants et sous anti-débouresseurs ça c'est pas des c'est réel c'est des faits bah oui parce que si tu fais des plans je sais pas tu te dis ouais ma vérité c'est que les femmes vieillissent comme le bovin parce que nous on est comme les hommes par exemple ça c'est ta vérité donc tu fais des plans là dessus tu dis bon du coup j'ai du temps comme j'ai du temps parce que les femmes vieillissent comme le bovin je vais prendre mon temps je vais faire autre chose je vais faire la puterie pendant toute ma jeunesse et puis après quand j'aurai 35 ans je vais me poser voilà le problème c'est que quand tu vas arriver à 35 ans tu n'es plus à ton pic ça va être difficile d'avoir des enfants enfin il n'y a rien qui va tu diras la désillusion complète non mais je suis obligé de le dire non donc là pour moi j'appelle ça la folie je vois pas comment on peut l'appeler autrement mais j'imagine que je suis un homme des cavernes et qu'en 2024 évidemment le patriarcal etc misogyne look I can admit when I'm jealous of something and I can recognize within that that within myself um it's something that I've been jealous of recently are people who have support from their families people who in tough times their families will all come together like physically with the person And comfort, support, be there Do whatever Do whatever it takes To help the person out Who's having a hard time Like I'm so f***ing jealous Of all of these people So f***ing jealous And I know all the comments are going to be like Well you need to do that for your own kids Okay Like I understand that I f***ed up I get that And now I'm reaping the consequences of that Got it, yeah I can't go back in time I really wish I could All I want Is that When I get my kids back I wanna You know Teach them Everything that I've learned about life And Like Teach From the mistakes that I've learned And Teach them How to be confident And how to be resilient And how to Like Prepare them for the s*** In life Like I don't know I don't know about you And your childhood No one f***ing Prepared me for bad stuff To happen in life And life Is If Like Obviously right now I'm going through it You know But Life Is so f***ing painful And it feels To me right now That all life is Is pain I know This is just a story That I tell myself And it keeps happening But it always seems like Everyone else Gets success And I don't No matter how hard I try No matter how much energy I put into it I just I never see any success I don't know how much harder I have to try I'm doing everything I can I need this to work Or else I don't know what I'm gonna do Alors Gérardine Ne bouge surtout pas Oui il y a des hommes en blanc Qui vont venir te chercher T'inquiète pas Ils vont être gentils Tu veux aller à un petit endroit Nouris, loger Ça va bien se passer A dire Oui 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 Patriarcale Oui Je féministe Girl power Oui Non madame Montrez pas vos seins Madame Oui vous revendiquez Oui madame Vous inquiétez pas Ça va bien se passer Vous allez prendre des médicaments Des petits cachets Tout le monde va être gentil avec vous Ça va bien se passer Bon Finalement Elle a vraiment été Se faire soigner Elle a eu des cachets Apparemment Elle souhaiterait avoir la garde des enfants On est quand même parti quand même De base Ça a été quand même normal Tout se passait à peu près correctement Elle voulait être heureuse Elle a perdu mari Enfant Et elle a perdu sa tête Et la seule chose qu'elle voudrait aujourd'hui C'est de pouvoir revenir dans la situation Dans laquelle elle est Où elle pensait qu'elle était peu heureuse C'est dommage d'attendre de perdre Ce que tu as déjà Pour te rendre compte De la valeur Que ça a Donc la liberté Est une grande responsabilité Pour sa propre vie Parce que quand tu prends des décisions Il y a toujours des conséquences C'est pas un jeu Il suffit que tu prennes une fois Une mauvaise décision Comme elle l'a fait Je divorce Regarde dans la situation Dans laquelle elle se retrouve Donc c'est tout ce que j'avais à dire Par rapport à ça N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses En commentaire Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Il y a nous Je vais être encore